L'ordre du jour appelle la question orale de M. Alain Fouché à M. le ministre de l'Intérieur. M. le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le fonds exceptionnel de soutien au département dit en difficulté. Le président de la République s'est engagé en 2012 à mettre en place un fonds pour accompagner le financement des départements, ne pouvant faire face en premier lieu à leurs dépenses sociales. En effet, tous sont confrontés à la diminution de leurs recettes fiscales et à une forte augmentation de ce type de dépenses à caractère social. Revenus de solidarité active, allocations personnalisées à l'autonomie, petites enfances, etc. Nous sommes très nombreux ici à vouloir connaître les véritables modalités de répartition de ce fonds. A la lecture du tableau de ventilation, le constat saute aux yeux. 80% du fonds auraient été octroyés à des départements socialistes ou divers gauches. Force est de constater que la Corrèze, département du président, sauf erreur de ma part, a été le plus aidé. L'exécutif a voté un budget en déficit, ce qui est d'ailleurs illégal, avec une capacité d'autofinancement. Ensuite, si le fonds avait servi à compenser des dépenses à caractère social, chacun aurait pu comprendre. Or, ce type de dépenses représente moins de 46% du budget à notre connaissance. Il s'agit donc de dépenses d'investissement. De nombreux départements, à l'image du mien à la Vienne, où l'action sociale représente plus de 50% du budget, ne bénéficient d'aucune part de ce fonds. C'est à l'évidence une répartition, je pense, politique et arbitraire. L'idée était généreuse et très attendue par les élus locaux, mais la déception est grande. Monsieur le ministre, trois départements, mais c'est vrai, les chiffres sont vrais, ont bénéficié de 30% de l'enveloppe globale. La Corrèze a obtenu plus de 13 millions d'euros, suivent le Tarn, la Guyane, etc. Je n'y suis pas opposé, naturellement, mais le soutien de l'Etat doit être égalitaire à situation identique. L'incompréhension domine et chacun peut le comprendre. J'en profite pour vous renouveler l'inquiétude des élus locaux quant à la dégradation importante des finances locales, et notamment, récemment, celle engendrée par les rythmes scolaires, sans compensation financière, parce qu'il n'y a pas de compensation financière. Donc il faudrait que le maire ait le choix de le mettre en place. Il faudrait que l'on puisse reporter pour les communes qui ne sont pas prêtes et que les financements de ce transfert des charges aux collectivités soient assumés par l'Etat, comme cela doit se faire normalement. Je vous remercie, M. le ministre, de votre éclairage, qui sera très important. Merci. La parole est donc à M. Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Oui, M. le sénateur Fouché. Ma réponse sera effectivement très détaillée pour qu'il n'y ait plus d'ambiguïté à l'issue de celle-ci, s'agissant d'ailleurs d'une réponse qui ne vient pas spécifiquement de Manuel Valls, mais de mes collègues Marie-Lise Lebranchu et Anne-Marie Escoffier, et considérez que le ministre ici répond pour les trois ministres absents. Pour vous rappeler effectivement que le président de la République avait pris un engagement, il était tenu, puisque la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2012 a créé un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, doté de 170 millions d'euros, composé de deux sections. La première d'un montant de 85 millions a été répartie, ainsi que le prévoit la loi, au profit de la moitié des départements les plus mal classés au regard d'un indice synthétique prenant en compte la proportion de bénéficiaires, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie, du revenu de solidarité active, de la prestation de compensation du handicap, pondérée par la population du département. La loi précise que, s'agissant de la seconde section du fonds de soutien, dotée également de 85 millions d'euros, je cite, « des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. » Chaque département pouvait déposer un dossier de candidature afin de bénéficier d'une attribution au titre de cette section. 57 départements se sont portés candidats pour bénéficier d'une attribution au titre de cette seconde section. L'inspection générale de l'administration a été missionnée par le ministère de la réforme de l'État de la décentralisation de la fonction publique et par la ministre déléguée chargée de la décentralisation pour étudier l'éligibilité des départements à cette seconde section du fonds exceptionnel de soutien. L'IGA a rendu un rapport analysant ses candidatures et proposant une liste de départements éligibles. Il s'est, monsieur le sénateur, fondé sur six critères objectifs relatifs pour trois d'entre eux à la situation financière des départements, c'est-à-dire la perte de péréquation, la capacité d'autofinancement net rapportée aux recettes réelles de fonctionnement, la capacité de désendettement, et pour les trois autres, aux dépenses sociales qu'ils prennent en charge. Pourcentage de bénéficiaires d'aide, part relative des dépenses d'aide sociale dans le budget du département, effet ciseau entre la progression des dépenses sociales et la progression des recettes réelles de fonctionnement. A l'issue de ces travaux menés donc par l'IGA, la mission a préconisé de rendre éligibles à la seconde section du fonds, donc ces 85 millions, les départements dont la situation est jugée comme critique au regard d'au moins quatre critères sur six. Concernant la Vienne, votre département, trois critères parmi les six définis par l'IGA relèvent une bonne situation, trois sur six. Concernant la Corrèze et le Tarn, ce sont deux départements que vous avez cités, cinq critères parmi les six relèvent une situation critique, tandis que les six critères relèvent une situation critique pour la Guyane, autre département que vous avez cité. Au total, ce sont donc 23 départements qui vont bénéficier d'une aide exceptionnelle au titre de la seconde section du fonds. Ils devront à cette fin conclure une convention avec l'État indiquant les engagements qu'ils prennent pour faciliter le rétablissement de leur situation financière. La répartition de la seconde section du fonds est ainsi concentrée sur les départements les plus en difficulté, déterminés en fonction d'une analyse objective. Il n'y a là aucun arbitraire, je suis heureux de pouvoir vous l'indiquer. De la même manière, les aides versées à chacun des départements éligibles ont été calculées en fonction des six critères objectifs précités. Je note que la Corrèze, tout comme le Tarn, percevront à ce titre des sommes inférieures à celles que le précédent gouvernement leur avait attribuées dans le cadre du fonds d'urgence de 2011. Il est vrai, en revanche, que les départements d'Outre-mer n'avaient rien perçu à ce titre du fait de choix opérés par ce même gouvernement, ce qui nous semblait injuste. Merci. Monsieur Fouché. Monsieur le ministre, un petit mot simplement. Ce n'est pas parce que la Corrèze perçoit un peu moins qu'elle percevait auparavant. Dans la liste, elle est le département qui perçoit le plus, sauf erreur de ma part. Donc, je ne suis pas d'accord du tout avec vous sur les critères qui ont été utilisés, sur le rapport de l'IGA. Il y a des départements qui ont fait beaucoup de social, mais qui ont su gérer leur social. Nous, c'est ce que nous avons fait. Donc, un peu, c'est une prime. Est-ce que ce n'est pas une prime à la mauvaise gestion ? C'est la question que je peux me poser. Mais en tout cas, de nombreux départements ne sont pas satisfaits de cette répartition. Je vous le dis. Je pense que le ministre a dû l'entendre. Bon, il suffit peut-être, peut-être difficile de revoir les choses, mais la prochaine fois, de faire autrement. Merci, monsieur le ministre. Merci. L'ordre du jour appelle la question.